bonjour la famille vous avez tant demandé la recette du pain pour shawama et enfin elle est disponible ok pour cette recette on aura besoin de notre farine du beurre fondu la levure boulangère on aura besoin du sel également donc là je vais peser voilà une tasse de farine nous donne comme ça 180 g le beurre que j'ai utilisé 208 g voilà de l'eau c'est 500 millilitres d'eau chaude pas brouillante mais chaude en disant tiède donc j'ai rajouté 200 millilitres d'eau tiède et maintenant je vais rajouter le sucre c'est déjà je rajoute le sucre juste pour activer la levure donc voilà j'ajoute mon sachet de levure on va faire le mélange ensuite on va ajouter le beurre fondu voilà maintenant je verrai je vais mixer puis je vais rajouter une première tasse de farine ensuite une deuxième j'ai pesé la farine tout à l'heure donc connaissez la quantité et maintenant j'ajoute demi cuillère à café de sel et je vais faire le mélange voilà aller à l'aide de malouche ensuite je vais continuer avec les doigts non voilà je vais faire bien mélanger la farine il faudra bien travailler la pâte désolé non maintenant je vais supposé mon ma planche et puis je vais ajouter ma pâte ensuite je vais bien la travailler la famille pour les nouveaux abonnez-vous liker les vidéos et partager pour m'encourager voilà j'ai travaillé ma pâte regardez voilà comment elle doit être elle est légèrement coulante donc voilà je vais former une boule je vais mettre dans mon bol je vais fermer à l'aide d'un tissu et je vais mettre au four donc parce qu'il fait déjà froid ici j'ai mis au four pour une heure la pâte a gonflé on va encore travailler notre pâte sur ma planche je vais saupoudrer une fois de plus je vais retirer ma pâte et je vais la travailler je vous laisse regarder la famille vous m'avez demandé cette recette depuis je n'ai vraiment pas eu le temps de faire la recette mais cette fois ci je me suis décidé elle n'est pas c'est une recette très simple à faire mais j'avais beaucoup de vidéos dans le téléphone il faudrait il fallait que je réduise les vidéos pour libérer l'espace donc il fallait que je poste cette vidéo pour libérer l'espace c'est pourquoi je n'ai pas publié à temps donc voilà j'ai retiré j'ai travaillé ma pâte et puis je divise en quatre ensuite je prends chaque morceau que je vais encore diviser en deux et maintenant je vais peser là je vais utiliser son 15 g donc on va mesurer son 15 g pour chaque chaque partie je vais former mes boules voilà on va former les boules comme vous pouvez voir c'est qui va nous faciliter la tâche vous allez voir pourquoi je forme mes boules comme ceci et je réserve la famille nous avons atteint 24000 abonnés merci merci pour tout petit à petit on va y arriver vous pouvez aussi utiliser la levure chimique à la place de la levure boulangère mais moi je préfère beaucoup plus avec la levure boulangère ça fait vraiment peur donc voilà après avoir formé mes boules je vais l'étaler comme vous pouvez voir dans la vidéo non c'est très facile vous saupoudrez la farine et puis vous l'étaler il ya aussi une autre façon simple de faire c'est pas mais ça en fait ça c'est différent c'est un peu différent ça n'aura pas exactement le bon goût mais cette autre façon c'est de faire la part de le faire en liquide donc au lieu de faire la pâte du comment la faire là on fait plutôt en liquide mais moi je préfère toujours cette méthode parce que c'est vraiment du pain c'est vraiment ça vraiment le goût le même goût donc voilà vous j'ai pu étaler ma pâte j'ai formé un cercle comme vous pouvez voir si votre cercle ne donne pas comme ceci vous pouvez utiliser le couvert d'une mamie qui est bien ronde pour couper et avoir plus rond donc voilà maintenant je passe à la cuisson donc une mamie tanti adhésif ou je vais dire une pour elle anti adhésif ou une pour elle pour crêpes comme vous pouvez voir vous mettez votre pâte à feu d'eau et une fois que c'est prêt vous mettez sur un tissu comme ceci vous couvrez et ainsi de suite donc vous allez mettre la pâte tournée de au fur et à mesure de chaque côté comme vous voyez là oui et puis ça va monter et voilà et comme ça gonfle voilà regardez comme on peut gonfler oui donc c'est comme ça que vous allez faire vous n'allez pas laisser cuire longtemps je fais quelques minutes et c'est prêt tout en retournant chaque côté voilà la famille c'est très facile regardez regardez mon pain famille si vous aimez ce que je fais veuillez m'encourager veuillez aider la chaîne à être active tout en likant les vidéos comme je les poste lorsque vous vous abonnez vous cliquez sur la cloche de notification si vous ne cliquez pas dessus vous n'allez pas être informé de mes prochaines recettes et s'il vous plaît partager les recettes avec vos amis pour rendre la chaîne active donc maintenant je vais faire une petite phase que je n'avais pas prévu mais j'ai décidé de faire dans la vidéo une petite phase donc là je vais ajouter mon huile d'olive et ensuite je vais rajouter les oignons émincés ainsi que de l'ail que j'ai émincé également on va remuer on va laisser frais quelques minutes puis je vais rajouter les tomates que j'ai également émincé on va remuer on va laisser les tomates cuit quelques minutes voilà maintenant je vais rajouter ça c'est du poisson c'est des poissons dans les cannes bon je n'utilise pas trop ça mais juste pour cette recette j'ai utilisé dans ça c'est des poissons que j'ai rajouté ensuite je vais rajouter mes légumes les brocolis le boivron je vais bien faire le mélange voilà et je vais assaisonner je vais mettre un peu de poivre blanc ensuite du sel et du cube voilà j'ai je vais faire le mélange et je vais laisser le tout cuire voilà c'est prêt maintenant on va passer je vais vous montrer mes pains que j'ai réalisé voilà donc j'ai oublié de vous dire lorsque vous faites frayer le pain lorsque c'est prêt vous mettez dans un tissu propre et que vous recouvrez pour que ce soit mou parce que si vous ne couvrez pas dans un tissu le pain va du cire un tout petit peu donc voilà les pains sont bien mou et le même goût maintenant je vais passer à la phase j'ajoute de la mayonnaise ensuite je vais ajouter du ketchup et puis je vais ajouter ma phase à la famille c'était trop bon trop bon tout le monde a aimé à la maison tout le monde a adoré c'était trop bon voilà c'était tout pour cette recette n'oubliez pas la famille abonnez-vous massivement liker les vidéos cliquez la couche des notifications merci d'avoir regardé jusqu'à la fin on se dit au revoir à bientôt pour d'autres recettes ciao ciao et surtout bon appétit c'est parti